Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour iLive Exceptionnel ce soir avec un pilote exceptionnel qui a eu une saison très chargée. Ce live va être exceptionnel parce qu'on va faire une partie en anglais, donc ce sera notre première. Donc ce soir, j'ai l'honneur de reçoire Ifei Ye. Bonsoir Ifei. Bonsoir, bonsoir à tous, merci pour m'avoir ce soir et je suis ravi de partager mon expérience depuis Monoplace et ces derniers en annuance et on va bien s'amuser ce soir. Ok, good evening everyone, thank you for joining us for this evening. We have an exceptionnel life with Ifei Ye. This will be simultaneously in French and English. Thank you. Ifei, première question qu'on peut te poser, comment t'es venu cette passion pour le sport auto? Je pense que pour beaucoup ça commence par le père, le père nous amène, mon père m'a emmené dans une piste de cartes et on a commencé par la carte lock et j'ai bien aimé. Donc ensuite, on a essayé une carte plus puissante et on a vu que j'ai un peu de talent et donc on a essayé d'avancer dans cette direction et on a commencé en course nationale en Chine de cartes. et puis en Asie, au Japon et puis finalement en Europe, donc championnat mondial en cartes. et puis j'ai passé en F4 dans Monoplace à l'âge de 14 ans et demi. Donc oui, ça a commencé par la passion et ensuite on a décidé de vraiment essayer de faire de sorte que je puisse faire rouler en auto et l'avoir en tant qu'un métier. Donc, tout s'est bien passé, je pense, pour le moment et j'essaie de faire plus de progression au futur. Exact. Yves-Yves, est-ce qu'il y a un pilote qui t'a inspiré dans ta jeunesse, qui t'a donné envie de continuer de faire du sport auto? Je pense, quand j'ai regardé les courses des époques, les duels entre Senna et Prost, les pilotes ou aussi Lauda et Hunt, les pilotes ont vraiment eu besoin d'avoir du courage pour rouler déjà, parce qu'il y a tellement de dangers autour. Les voitures ne sont pas très avancées en termes d'équipement de protection. Donc, afin de pouvoir rouler vite, tout d'abord, il faut vraiment avoir du courage et il faut oser attaquer. Et ces pilotes-là, ils ont vraiment, je pense, malgré toutes ces difficultés, ils ont vraiment montré à quoi ça sert un vrai pilote. Et en regardant tous ces anciens pilotes, leur combat, je pense, ça m'inspire de voir ce qu'ils font. Et puis, on voit aussi cette année le duel entre Stappen et Hamilton. C'est aussi la génération. En fait, c'est un combat entre les deux générations et c'est très intéressant et très amusant. Et je pense que ça va être encore plus intéressant au futur. Exact. Yves-Yves, pour l'instant, on a 180 courses, 40 victoires, 92 podiums et une participation aux 24 heures du Mans. C'est pas mal, ça, pour un petit jeune, comme on peut se permettre. Oui, je pense que mon père, il m'a vraiment soutenu pour faire beaucoup de courses, déjà en karts et puis en monoplace, d'abord, de gagner le plus d'expérience possible. En venant de la Chine, en fait, il n'y a pas beaucoup de pistes de karts. C'est en Chine ou en Asie, globalement, il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'en Europe. Donc, il a fallu venir en Europe le plus tôt possible pour apprendre, en fait, pour tout d'abord apprendre depuis les pilotes européens et ensuite essayer de les battre. Et donc, au début, ça n'a pas été facile, mais on a essayé, on a travaillé, on a analysé les datas. Là, on a regardé comment ils font les pilotes ici. Et puis, à la fin, j'ai réussi à faire des bons résultats contre eux et arriver à cette étape-là. Donc, de 2010 à 2013, tu es toujours en Chine, en karting. Et c'est à partir de 2013 que tu es venu sur le continent européen. Oui, je dirais que de 2010 et 2013, je suis resté en Asie, donc la Chine et le Japon. D'accord. Et ensuite, tu es venu en Europe pour, comme tu nous l'as expliqué, découvrir le pilotage européen, on va dire international. Comment, quand on est jeune comme toi, on arrive à vivre la séparation familiale et le choc des deux cultures ? Parce que tu arrives de l'Asie et tu arrives en Europe où la culture est complètement différente. Quand on est jeune, comment on gère cette différence ? Je pense qu'au début, ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Tout d'abord, au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre comment roulaient les pilotes ici. parce que la piste est tellement différente. Les pneus qu'on utilise dans les cours sont tellement différents. Donc, les moteurs sont aussi différents. Donc, la mentalité des équipes, des mécaniciens, d'ingénieurs sont aussi différente. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre au début. Et je pense que c'est la vouloir de travailler, la volonté d'essayer de devenir un camp pilote au futur. C'est ça qui m'a poussé d'apprendre tout ça. Et voilà, je pense qu'il faut juste faire de l'effort et il ne faut pas abandonner. Ok, on la fait en anglais ? Tu veux l'expliquer en anglais ? Oui. Qu'est-ce que c'est que vous avez pensé de vivre avec votre famille d'abord et de vivre dans deux cultures différentes, comme l'Europe et l'Asie ? C'est assez dur, à l'abord, je dirais. To be honest, first of all, the driving style between Europe and Asia is quite different. The track, tire use, the mentality of teams, engineers, is different. So, there are a lot of things to take in. When I was in Europe for the first time, and I was also pretty young. So, yeah, I think at the end, in order to go through these difficulties, you just need to have the willingness to work hard and to push it right through. Of course, I had also help from my parents, which was crucial to go through all of this. Thank you. En fait, j'ai commencé ma toute première course en monoplace en ayant très peu de tests avant la saison. Normalement, les pilotes, ils font, c'est pas une dizaine de jours avant la première course, alors que moi, je n'en ai pas fait beaucoup, parce que j'étais encore très jeune. Je ne sais pas si je ferais ça de nouveau, si on peut retourner en 2015, si je referais carte et monoplace en même temps, parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que peut-être que ce n'était pas la meilleure décision. Oui, parce que la meilleure place et la carte, à la fin, c'est assez différent. Et en tant qu'un pilote assez jeune, ça peut être compliqué à tenir les choses de deux côtés, j'ai envie de dire. Exact. Mais bon, à la fin, avec du temps, je me suis adapté et j'ai fini ma carrière en carte, je pense, mi-saison 2015. Et puis après, on s'est vraiment concentré sur la monoplace, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas essayer de faire les deux en même temps. Ça ne va pas marcher. Exact. D'ailleurs, tu t'es concentré en 2016 sur la monoplace. Et là, on reste toujours en France et en Italie. Et là, tu deviens champion de Formule 4 française. C'est ton premier titre. Oui, je pense que ma toute première saison en F4, je l'ai fait sans beaucoup de préparation. Et pour la saison en 2016, j'ai vraiment eu un bon programme en hiver nord. Et j'ai fait une bonne saison en France, ce qui m'a permis de gagner le championnat avec une bonne avance. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses en F4 France. Ça reste un championnat, je dirais, budget. Le budget, parce que tous les pilotes ont la même voiture, plus ou moins le même setup. Et donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de différence entre les voitures, on va dire. Donc, ça permet vraiment aux jeunes pilotes de concentrer sur leur pilotage. Et c'est là où j'ai beaucoup appris et qui m'a servi à faire des belles saisons après. Exact, parce qu'après, de 2017 à 2018, tu enchaînes sur la formule Renault. Où là, tu as quelques victoires notables. Kenai, Monza, Lungaro Ring. Et ensuite, en 2019, là, tu passes le step supérieur, tu passes en F3. Et là, c'est là qu'aussi, tu décroches le volant de pilote Renault Driver Academy. Comment ça s'est passé pour toi, cette sélection pilote driver Renault Academy ? Donc, en fait, depuis F4, on a essayé, on a toujours essayé de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire d'être sûr qu'on arrive à faire de bons résultats avant de monter plus haut. Donc, j'ai gagné F4, j'ai fait top 3 au championnat de classement général de la formule Renault au cap. Et ensuite, la formule 3 est là avec l'aide de Renault. Donc, je pense que jusque-là, tout s'est bien marché. Et je pense qu'en même temps, de passer toutes ces étapes-là, j'ai aussi pu grandir et comprendre la culture européenne. Et parce qu'à la fin, ce n'est pas juste le pilotage, c'est aussi la façon dont tu travailles avec l'ingénieur qui est importante. Et avec toutes ces expériences durant toutes ces années, je pense que j'ai beaucoup amélioré dans ces domaines-là aussi. Exactement, parce qu'en 2019, tu retournes faire les Asian Whitton séries où tu finis vice-champion avec 4 victoires. Et en 2020, là, tu passes en Euro Formula Open et là, tu es champion avec 11 victoires. Donc, dans les 11 victoires, il y a l'Hungaro Ring, le Paul Ricard, Red Bull, Monza, Spa, Barcelone. Donc là, tu te confirmes quand même en monoplace parmi les meilleurs. Oui, et aussi, la voiture qu'on a utilisée en Euro Formula Open, c'est la voiture de l'ancienne génération de F3. C'est-à-dire que c'est la voiture courue par les pilotes tels que Stappen, tels que Leclerc, tels que Russell. Tous les pilotes-là ont passé par ce championnat avant d'entrer en F1. Donc, c'est une voiture très, très léger, avec beaucoup d'appui, et qui peut vraiment aider les pilotes à savoir comment rouler avec une voiture, avec beaucoup d'adhérence et travailler avec l'ingénieur de perfectionner les setups parce que c'est ça qui joue beaucoup. Donc, en 2020, j'ai confirmé un niveau F3 et puis en 2021, j'ai fait la décision de passer en endurance et voilà. Alors, justement, Yves Riei, pourquoi c'est en rotation sur l'endurance? Je pense que d'un côté, on a vu que maintenant, il n'y a plus beaucoup de championnats pour passer en F1, c'est-à-dire qu'il y a F2, il y a F3 et puis maintenant, ça s'appelle la Formula Régionale Européenne et c'est tout. Et puis, F4. Donc, avant, il y avait F3 Europe, F3 Italie, F4 France, F3 France, F4, il y a beaucoup de championnats qui sont parallèles et qui permettent aux pilotes de participer et de montrer leurs valeurs. alors que maintenant, je dirais que le chemin est très étoile, ce qui fait qu'il y a très peu de sièges compétitifs dans un F2 ou un F3. Donc, ça veut dire qu'il faut du budget derrière et ça n'a pas été facile dans mon cas. Et en même temps, j'ai vu qu'en endurance, il y aura beaucoup, beaucoup de constructeurs qui vont s'engager en hypercar en 2023 ou 2024. Donc, j'ai déjà le pilotage avec la voiture avec beaucoup d'adhérence. Donc, je pense que je suis peut-être capable d'aussi être vite en prototype et pourquoi pas faire une carrière là-dessus. Et si on évite, si on s'entend bien avec un constructeur et qu'il y a la chance d'entrer en F1, on ne sait jamais. Je pense que c'est mieux de passer par ce côté-là que de vraiment essayer d'entrer dans un top team en F2 et puis faire plusieurs saisons pour être pris. Donc, je pense que c'est... Et en même temps, j'ai commencé tout d'abord en Asien de ma séries. Donc, c'était juste deux week-ends de course en Asie. Donc, si jamais ça ne marche pas, j'ai eu le temps de faire d'autres choses cette année. Alors que ce n'était pas le cas. Ça a très bien marché. Donc, on a continué dans cette trajectoire et voilà, deux titres d'affilée. En fait, trois titres. 2020, 2020, Euro Formula Open, puis 2021, Asien et European Le Mans série. Donc... Yeah, let's go in English. Why did you decide to compete in endurance racing and especially in prototype? I think right now, there's not so much good seat in F2 and F3 and there's less championships than in the past to prove your worth and to be, let's say, selected by an F1 scout. So, and at the same time, I've seen that endurance racing could become extremely big with the involvement of many manufacturers in the short future in hypercar category. So, yeah. Then we tried to start 2021 with Asien Le Mans series and, you know, in case if that's not something I like, I can still try to do something else in 2021. but it turned out that I was doing perfectly in a prototype and in endurance racing. So, we continued the year in European Le Mans series and now I have won three titles in a row. 2020, Euro Formula Open, and 2021, Asian and European Le Mans series champion. Exact. En plus, Ifyé, tu nous as fait deux fois les 24 heures du banc. Une fois en 2020 en virtuel avec La Rebellion. Comment ça ? Alors, en ayant fait ces 24 heures du banc virtuel, quand tu es arrivé sur les 24 heures, la vraie piste, est-ce que cela, ça t'a aidé de faire cette course pour apporter le circuit ? Je pense que le circuit, même avant de faire le banc virtuel, je connais déjà pas mal parce que le banc 24, Nürburgring, Spa, toutes ces pistes, ça reste des pistes qu'on connaît par cœur, même sans avoir vraiment l'expérience de rouler en vraie vie. mais c'est sûr que le fait que j'ai fait déjà la course virtuelle de 24 heures du banc, je sais déjà comment la course va se dérouler avec des relais, des batailles entre les différentes catégories, et comment gérer le trafic et les pit stops, puis faire des relais dans la nuit, au minuit, ou voilà. Donc, je pense que toutes ces choses-là, j'ai pu m'adapter déjà grâce à mon expérience dans le banc virtuel, mais après, en termes de sensation de voiture, c'est assez différent entre simulateur et réalité. Donc, c'est sûr qu'en 2020, ça m'a permis d'avoir un bon début pour cette année, en vrai, le banc 24. Yes, alors justement, il est fait. 2021, on est dedans. Donc, 2021, deux titres majeurs, l'Asia de Le Mans Series, l'European de Le Mans Series. Malheureusement, on le sait tous, la mauvaise fin qu'il y a aux 24 heures du banc. J'aurais une question. Qu'as-tu ressenti pour tes premières 24 heures du banc ? Franchement, ces derniers, en entrant parce qu'en fait, j'ai vécu au Mans pendant cinq ans et maintenant, je n'y suis plus, mais en revenant au Mans, ça m'a donné une sensation assez, je ne vais pas dire bizarre, mais assez intéressante. et je pense qu'avant la course, on n'a pas vraiment visé de gagner. Enfin, on veut gagner, on sait qu'on a le bon dossier de gagner, mais le Mans 24, on sait que c'est tellement une course où il ne faut pas juste la vitesse, mais il y a aussi besoin d'avoir d'autres choses avec toi pour pouvoir rester à la fin des 24 heures et puis essayer en espérant de se retrouver au début du plodon. Donc, on n'a pas beaucoup pensé ce qu'on va faire, mais on essaie juste de faire le maximum qu'on peut et pas d'erreur. Et on a vu que le début de course, ce n'était pas le meilleur départ. On était quatrième, cinquième et après quelques heures, première, quand la nuit est tombée, on est déjà un et deux chez WRT et on est déjà calé, bien calé en termes de positionnement et il a fallu juste essayer de continuer à attaquer mais en même temps, ne pas surstresser la voiture parce que si on casse quelque chose en montant trop sur le bivoueur, on va perdre de performance après. Donc, je pense qu'on est arrivé au moins en tant que très calme et on a vraiment pensé qu'on allait gagner à la fin mais ça n'est pas arrivé. Mais c'était sûrement une très bonne expérience et une très bonne aventure. Qu'est-ce et comment vous sentez durant votre première 24h de Le Mans ? Je pense qu'en rentrant Le Mans 24, nous n'avons pas beaucoup d'exploitation. Nous savons que nous sommes rapides et nous avons une très forte pour délivrer et essayer de gagner une race mais le Mans, pour gagner, vous avez de mettre so many things à votre côté, pas juste la vitesse. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'exploitation. Nous avons juste essayé de faire notre mieux sans mistakes. Et le début de la race n'était pas facile. Nous avions peut-être une p3, une p4. Mais à la fin de la race, nous avons déjà 1-2 dans le team WLT et nous avons juste essayé de continuer de continuer, sans overpushing, sans overstretcher le car, parce que si vous avez de l'exploitation, ça ne peut pas perdre votre performance. Donc, nous avons essayé de être modest et nous pensons que nous pouvons les dernières deux heures et nous avons pris le lead à la fin de l'année. Mais ça n'est pas possible. mais c'est une partie de la motorsport et c'est toujours une très grande aventure. Très bien. Comment on arrive à rebondir après avoir mené la course, après presque avoir touché le trophée des 24 heures ? Comment on arrive à se remotiver, se remettre dans le bain après, je ne peux pas dire cet échec, c'est après cet abandon, on va dire. Franchement, je ne crois même pas à ce jour-là que la voiture c'est cassé juste comme ça au dernier tour parce qu'on roule avec des voitures de specs, ça veut dire que tout le monde a la même voiture, il n'y a pas de système hybride. Donc, normalement, la voiture, bon, ça peut arriver de tomber en panne, mais ça reste, je dirais, plus rare que si c'est le cas en LNBA ou avec un système hybride. donc, franchement, je n'y crois toujours pas, mais bon, à la fin, il faut continuer parce qu'on avait encore un championnat à finir, c'est d'essayer de gagner en Européen de ma série. Donc, une chose très positive dans la course, c'est qu'on avait un très bon point de vitesse, on était régulier et des trois pilotes dans notre équipe et la moyenne de chrono était aussi très forte. Donc, on a gardé ça en tête et puis, il y avait, je pense, un mois entre le Mans et la prochaine course à Spa, donc on a vraiment essayé de se reposer et de revenir en pleine forme et de faire ce qu'on a toujours fait et c'est de concentrer sur la course et pas faire d'erreurs et voilà, on a gagné Spa et puis, on a déjà emmené le titre avec une course d'avance, donc, c'est de retenir le point fort, le point positif et croire en soi, je veux dire, le secret de succès. Exact. Yifei, how do you manage to bounce after your routine man at Le Mans and after having linked the race? I think I still cannot really understand and believe how we managed to break down at the last lap of the race, 24-hour race, because we are running spec cars in LMP2, so we don't have hybrid system, so cars should be reliable, but sometimes it can happen to have a technical issue, but it's rare, let's say. so I still cannot really think, understand how it happened, but it happened and, you know, we still had a goal to achieve, which is to win the European Le Mans series, and so we had to, yeah, we had one month's time between Le Mans and the Spa race, so we just tried to have a rest and try to come back in the best shape possible and still try to do our best thing, which is to try to be as fast as possible and without making mistakes, and there we won Le Mans, we won Spa, and we won't manage to win the championship with round two spares, so, yeah, I think the secret to success is just keep believing on your potential and then we'll come to you. Très bien, on a question de Jean-François qui va te la poser en direct. Est-ce que tu es là, Jean-François ? Oui, je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir Yiffé, bonsoir toute l'équipe. On est très très content de partager ce moment avec toi, Yiffé. J'avais une question, tu as fait équipe cette année avec Louis Deletraze et Robert Koumitsa, Robert qui a une grande expérience de la course, la question que je voulais te poser c'était quel a été son son rôle, que vous a-t-il appris avec son expérience bien sûr et voilà, est-ce qu'il a eu un rôle technique, un rôle humain bien sûr auprès de l'équipage et du team aussi pendant cette saison ? Je pense qu'à l'MB2 c'est assez différent de monoplace, donc en monoplace tu es en pilote pour une voiture donc tu te concentres sur toi-même, tu essaies d'avoir le mieux que tu peux pour toi-même alors qu'à l'MB2 il faut que tous les trois pilotes soient vides il ne faut pas juste maximiser ta performance il faut penser à chacun et je pense que l'expérience de Robert et Louis ils ont ils savent comment je pense ils savent beaucoup comment gérer avec l'équipe et surtout Robert il a été avec l'équipe F1 pendant plusieurs années il a aidé l'équipe en F1 de développer la voiture qui lui a permis de gagner la course et d'être aux avant-postes donc cette année je pense que pas seulement lui mais tous les trois on a poussé l'équipe à travailler à faire le mieux pour nous et à trouver le bon setup pour les trois pilotes et c'est vraiment je pense un jeu d'équipe et j'ai vraiment ça m'a vraiment amusé de travailler avec mes coéquipiers cette année je pense que c'est aussi l'une des raisons pour la quête qu'on a pu gagner la course le championnat il est mess et il a failli gagner le moins et voilà Merci merci Yphé merci beaucoup Merci à toi Yphé justement on revient sur ta saison 2021 comment tu peux nous faire partager ton analyse de tes deux titres majeurs que tu as gagné cette année en endurance d'une part l'Asian et le LMS je pense que c'est par hasard le fait que j'ai pu gagner deux champions en même temps d'affilée en endurance c'est pas juste la vitesse pure il faut savoir communiquer avec l'équipe avec tes coéquipiers être constant pendant les courses ça prend des risques en passant les trafics mais pas trop de risques il faut prendre des risques conscientes je dirais et il faut aussi être intelligent il faut rester concentré pendant la course parce que souvent tu fais des courses de double relais de triple relais même le moment j'ai fait quatre relais d'affilée de deux heures jusqu'à cinq heures du matin donc normalement ça peut être pratiquant et donc c'est il y a beaucoup de choses à côté qu'il faut maîtriser pour réussir alors qu'une course de monoplace qui dure entre 30 minutes et une heure il y a moins dedans mais donc je suis vraiment heureux que j'ai pu appeler beaucoup et pas vraiment faire d'erreur et permettre de gagner les deux championnats avec mes coéquipiers je pense que c'est un très bon début mais la saison prochaine et le futur il y aura il y aura plein d'autres à venir je crois d'accord comment avez-vous managed vos deux major endurance titres dans l'Asien et l'European Le Mans series je pense endurance racing c'est pas juste de speed c'est aussi comment travailler ensemble avec votre équipe avec votre équipe et l'engineers vous ne pouvez juste trouver un set up pour vous vous devez assurer que tout le monde aime et tout le monde est rapide et ce année winning l'Asien et l'European Le Mans series c'est parce qu'il faut être consistant je peux être fast en endurance racing vous avez de triple stint double stint comme l'Asien j'ai le Mans quatribe stint à l'night entre 2 et 5 a.m. donc vous devez 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 vous devez but not too much traffic not too much risk to damage the car to have an accident so there's a lot more to it than just a sprint race in single seat so I'm very happy that I managed to learn all of these things in one year and without making any really mistakes so and I believe that next year and in future will be much more to come le arrivo de Jackie Chan DC Racing à l'Ondurance a ouvert la route pour les pilotes chinois. Absolument, j'ai été invité en 2017 quand j'étais dans leur garage quand ils ont fait un tire change ou pit stop pendant la nuit et là, ils l'étaient dans la race jusqu'à quelques heures à la fin jusqu'à l'autre Porsche LMP1 je suis retournés à l'Ontario et ils ont l'Ontario en Le Mans et ils finissent sur l'Ontario et je suis là, j'ai vu que je peux être successful en ce moment-là et je suis très heureux de voir plus de Chinois et des drivers pour participer à l'international championships et je suis très intéressé pour découvrir comment ils vont faire et je suis très heureux de ça. OK, très bien. on a eu le mois dernier une annonce que tu es futur pilote Porsche donc Porsche Motorsport Asia qu'est-ce qu'on ressent quand on se voit promettre ce poste de Porsche pilote officiel Porsche Motorsport Asia ? Je pense que c'est un point très important dans ma carrière c'est de passer d'un pilote et un pilote individuel au pilote lié avec un constructeur donc il y aura plus de pression c'est sûr il y aura plus de gens qui vont me regarder mais je pense que ce que j'ai déjà appris depuis mes années en monoplace et cette année en endurance en LMP2 je suis capable de faire ce qui est nécessaire pour être un top pilote au niveau international et j'espère pouvoir rouler avec une Porsche et gagner Le Mans ou d'autres courses internationales avec Porsche. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé quand Porsche promotes vous comme un pilote officiel? Je pense que c'est un point de tour dans ma carrière d'avoir la transition entre l'individu d'un pilote et l'élite d'un pilote d'un pilote. Il y aura plus de pression plus de gens vont regarder ce que je vais faire mais je crois que ce que j'ai appris dans les dernières années et des single-seaters je suis capable de délivrer et je suis capable de prouver ma valeur pour être le top pilote au niveau international. Donc je suis très heureux à l'avenir et j'espère que gagner Le Mans ou les races internationales avec Porsche. Donc je suis très heureux à ça. Ok. On va te revoir en endurance cette année? Certes. Je pense que cette année tu veux dire 2022? 2022, excuse-moi, oui. J'avais anticipé là. Pas de problème. Je pense que je vais sûrement faire des courses en GT avec Porsche et en même temps à confirmer à l'MB2. et puis l'objectif c'est d'arriver en 2023 avec voilà avec Porsche en hypercar LM ETH. Voilà. C'est l'objectif en 2023. Donc l'année prochaine ça va être assez assez riche en programme. Donc ça va être intéressant et ça va être un challenge pour moi. et J'étais en WEC? Euh Non. En fait, il n'y a rien confirmé que ce soit le championnat ou l'équipe donc il faut franchement je ne sais pas encore donc il faut vraiment attendre attendre pour la confirmation mais mais ça va être une chose qui est sûre c'est que ça va être avec une Porsche. Très bien. What will be your future in endurance facing? LMDH avec Porsche? Je pense que l'année prochaine je vais driving GT races avec Porsche je ne sais pas la championship ou la team donc je vais attendre et voir comment il va se développer. Et pour être confirmé LMDH continue à lmdh lmdh à lmdh avec Porsche donc lmdh va être rich programme et j'espère à lmdh ok on va prendre des petites questions du public si ça te dérange pas alors il y a une question c'est de Frédéric Oussard Alan tiens Alan pendant que je la retrouve c'est une question de Fred Alan il y a une autre question pour toi Yifei oui Yifei je te dérange une deuxième petite fois t'as parlé de LMDH et de Porsche est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'on te verrait en IMSA ? on sait jamais rien n'est décidé mais je pense que c'est c'est un très grand avantage avec la future catégorie LMDH ça permet aux pilotes et aux équipes de rouler dans plusieurs continents et pourquoi pas on sait jamais ça peut être intéressant j'aimerais découvrir les pistes aux Etats-Unis qui sont je pense plus plus serrées il y a moins de marches pour faire des erreurs donc je pense que ça pourra le faire mais je pense que tout d'abord il faut bien faire la semaine prochaine et on va avoir au futur ce que je pouvais faire très bien j'ai retrouvé la question de Fred il fait il fait toujours partie des pilotes suivis par Renault est-ce que tu es toujours suivi par Renault ? non on s'est arrêté depuis 2019 après la saison et maintenant je suis 100% avec Porsche et bon c'était une bonne expérience d'avoir été avec nous et maintenant de passer en Porsche je pense que c'est une très bonne étape et je vais continuer de pousser et de faire de bons résultats pousser 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 une question de Radu Chiodéa tell me since Yifei racerait dans le monde d'endurance racing bon peux-tu répéter la question ? sorry quand vous commencez dans le monde d'endurance quand ? quand ? ah je pense qu'il y a 2020 j'ai déjà fait la VIRTUAL Le Mans series dans le similatour évidemment mais je pense qu'il y a aussi des races avec les amis donc au moment avec le similatour il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de possibilités et il y a tout il y a tous les fameux des races Le Mans Nouveau Grain Bathurst Sebring Le Mans il y a tout tout donc j'ai déjà fait beaucoup de races avant que j'ai commencé en endurance en vie et évidemment cette année je vais racer en vie l'Asien Le Mans et l'European Le Mans donc j'ai vraiment aimé endurance racing c'est quelque chose de différent il y a plus que tu dois penser et pour être successful en endurance ce n'est pas facile si c'est difficile que un single-seater très bien il fait on va faire trois petites questions un peu plus fun parce que là on a vu ta carrière on a ton futur chez Porsche allez on te met dans un autre contexte tu es team manager et on te propose de faire un line-up pour une course de 24 heures tu choisis qui comme pilote ? non ça va être André ça alors je peux choisir tous les pilotes que je veux tous les pilotes que je veux ouais pour faire un line-up de 24 heures mais moi je suis le team manager ouais c'est toi qui le recrute ça peut être des anciens comme des nouveaux ou comme peut-être des futurs jeunes qui vont grimper que tu connais je pense qu'on va prendre Hamilton Verstappen et Alonso je pense que entre ces épisodes là ils ont de l'expérience de jeunesse de de talent de de tout ça mais ça va être intéressant mais mais j'ai vu j'ai vu j'ai déjà vu que en endurance il faut pas être il faut pas trop vouloir ça veut dire que des fois dans la course il faut essayer d'être honnête de protéger protéger la voiture protéger les pneus d'essayer de donner une bonne voiture à tes coéquipiers parce que ça veut dire si tu pousses trop si tu montes trop sur les vibreurs si tu sortes la piste si tu touches un peu avec les GT ou etc ça peut compromettre la performance de tes coéquipiers et à la fin ça va compromettre la performance de toute l'équipe et donc donc non tu penses que tu penses que Versapen et Hamilton arriveraient bien à s'entendre en ce moment ? je pense que des fois en audience on voit que si une équipe a trois pilotes qui sont super vite qui sont aussi vite et qui veulent tous se montrer des fois ça peut être problématique donc donc oui mais je pense que cette fantaisie sera très intéressante ça va faire des flammes Yiffey une question qui voudrais-tu équipier avec vos 4 vancatchers à la race ? je pense qu'il serait intéressant d'avoir Hamilton Verstappen et Alonso dans le même car ces trois drivers ont l'expérience ils ont le talent ils ont l'agressivité ils ont c'est intéressant de voir comment ils vont en une 24-hour race je pense que ce n'est pas le meilleur c'est pas qui c'est 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 qui c'est 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 et aussi tous ces drivers qui ont été championnés maintenant et qui, pour sûr, sont tentés de se prouver, donc c'est une fantaisie intéressante. Yuffie, tu as fait beaucoup de circuits durant ta carrière. Quel est ton virage préféré ? Je pense que cette année, après avoir vécu Le Mans, je dirais que pour moi, on ne sait jamais, au futur, je vais découvrir plus de pistes, mais pour le moment, c'est le virage Porsche. Le Mans, c'est vraiment impressionnant. La première Porsche, la droite, on arrive à presque 300 kilomètres. On freine juste un tout petit peu et puis on va braquer dedans. Et la deuxième Porsche, c'est à fond. La deuxième Porsche, avec des points neufs, c'est aussi à fond ou sinon c'est un léger lâcher. Après, on a la longue droite et avec l'adhérence de LMB2, avec de l'appui. La voiture est tellement stable. Tu peux amener beaucoup, beaucoup de vitesse et c'est vraiment, c'est vraiment très fun. Mes tout premiers tours cette année au Mans, j'ai vraiment kiffé cet enchaînement et surtout dans la nuit, quand on ne voit pas vraiment la corde. Donc, en entrée, il faut un petit peu deviner où est-ce qu'il faut braquer. Et puis, quand on est obligé de passer les voitures plus lentes, c'est-à-dire les GT, dans ces voyages-là, des fois, dans la nuit, tu as l'impression que tu es en train de rêver. C'est qu'avec l'effet de lumière et la différence de vitesse entre toi et les autres voitures, c'est toi. C'est magique. C'est magique. C'est magique, voilà. Yifei, qu'est-ce que c'est votre faveur de corner sur un track ? Je pense que après qu'à partir du Mans 24 ce année, je dirais que c'est le Porsche Asis, dans le Mans 24-hour track. Oui, c'est incroyable. Nous arrivés à l'entrée du premier right-hander en Porsche Curves avec presque 300 kph. C'est un petit peu de brake et puis on la tour qui tour à l'encoire. Et puis la seconde et la seconde, qui est l'aise, est flat. Et la seconde next, donc la troisième, qui est la seconde-laise en dehors, qui est l'enfant d'êtreuse presque durée de nouveau. C'est donc un petit peu plus tard. Et puis nous avons une très longue right-hander, qui est impressionant avec les downforce de la prototype curative. La première fois que je suis allé à l'arrière ce qu'on a été amélié par la quantité de vitesse que je peux passer à l'arrière-tour. Et surtout à l'arrière-t-il, c'est un peu bizarre. Aussi, quand on a l'air de l'arrière-t-il, c'est un peu plus de l'air de la vitesse de l'arrière-t-il. Et puis, tu as la différence de vitesse entre toi et toi et toi, il y a des autres. C'est un sens incroyable, j'espère qu'on réveiller l'année prochaine. Par rapport aux autres, j'avais un avantage par rapport aux autres dans la nuit, ça veut dire que mes premiers tours dans la nuit, je me sentais déjà à l'aise et je faisais des tours qui sont aussi vides que dans la journée. Donc, je n'ai pas pensé à être aussi confiant dans la nuit sans pouvoir beaucoup voir autour de la piste, surtout à l'entrée d'Evit, à l'entrée d'Indien-Napoli, à l'entrée d'Esporche. Il faut vraiment savoir où braquer parce que si on braque un peu trop tôt ou un peu trop tard, on peut potentiellement avoir des sorties de piste. Donc, ce n'est pas facile de gérer dans la nuit, mais cette année, j'étais vraiment doué dans la nuit et je pense que ça m'a bien plu cette année dans la nuit et je dirais dans la nuit pour le moment, la nuit. Do you prefer driving during the day or at the night? I think surely at the day it will be easier because we see more and at night it's hard with not so much lightning around the track. But this year I was really feeling confident at night, you know, my first ever laps on track in the night on Wednesday evening, Wednesday night practice, I was immediately quick. I could do similar times during the day and also during the race, I felt like I even had an advantage compared to others in the night, so this year I was really great at night, so for the moment, I would say I prefer night driving. So, on a vu la nuit, le jour, maintenant je vais te poser la dernière question, est-ce que tu préfères rouler sous la pluie ou sur le sec? Je pense que le sec, j'ai toujours été vite sur le sec parce que je pense qu'il faut un pilotage assez doux et dans la nuit, on voit souvent qu'en F1, dans la nuit, ah pas dans la nuit, pardon, dans la pluie. En F1, quand les gens, les pilotes ont une voiture moins performante et dans la pluie, il y a toujours des accidents, des choses qu'on n'attend pas tellement si c'était sous le sec, donc je dirais que dans la pluie, il y a plus d'opportunités et je dirais qu'en tant qu'un pilotage, je préfère que ce soit sec parce que j'aime bien la sensation d'avoir du griffes partout et dans la pluie, on patine beaucoup à la sortie des lents et on ne peut pas vraiment utiliser les vibreurs parce que les vibreurs ont des peintures et les peintures sous la pluie, c'est assez glissante. Donc, mais je pense que dans la pluie, je m'en sors tiré aussi bien, donc, ouais, je pense que ce qui me fait plus plaisir, c'est de rouler sur le sec dans une bonne condition avec une bonne voiture, ça me plaît bien. Ok, c'est la dernière question de la vie, Yifeh, est-ce que tu préfères conduire sur la pluie ou sur la pluie ? Je pense que d'un point de vue d'un point de vue, quand on voit la pluie dans la pluie, il y a des choses plus intéressantes qui peuvent passer, il y a plus de chaos dans la pluie, des crashes. Donc, je pense que je préfère avoir un feeling de la pluie, avec une bonne voiture, avec une bonne voiture, avec une bonne voiture, la feeling de pouvoir avoir les parfaites lines dans la pluie, à la nuit, à la pluie, à la pluie. En la pluie, on peut parfois être difficile avec l'exil de la pluie, il y a beaucoup de wheels spin, et tu ne peux pas utiliser la pluie, parce que la curie, d'être un peu chaud, ça peut être très dangereux et dangereux. Mais, j'ai aussi pu faire un peu plus de la pluie, donc j'ai aussi pu ajouter la pluie, donc, juste de la pluie, je voudrais, je pense que c'est un peu de la pluie, avec une bonne gorge, ça me fait sentir que la voiture de la voiture a un autre grip autour de la voiture avec downforce et c'est génial. C'est un peu plus que sur ce que l'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc je te remercie. Il fait, As is the tradition with us, you have to guess to conclude the show. It's you. Oui, merci Alban et merci à tes collègues et merci à ceux qui suivent la vidéo en direct. Je pense que j'ai vraiment aimé partager mon expérience cette année en endurance et aussi ce que j'ai fait dans le passé. Vous savez, en parlant de toutes ces choses-là avec vous, ça me permet de revivre tous ces moments-là. Donc j'aime bien ça et j'espère que vous avez aussi bien aimé. Je vous souhaite donc une bonne soirée et on se donne rendez-vous la saison prochaine. Merci pour de ça. Yeah. Thanks for following us in the live stream. I personally like to, yeah. It's a pleasure to share my experience with you about endurance this year and also from my past years in single seater. You know, through discussing these things, I can also relieve those great moments or bad moments. Yeah. Hope that you all enjoy the show and we give each other, yeah. Hope for the best next year and then see you on track. Thank you. 谢谢大家的收看 希望你们喜欢 我们2022年继续加油 拜拜 Merci. C'est bon. Thank you. I'll see you again. Thank you. You